Les cytotoxiques, les cytotoxiques, un moment c'était trois, puis c'était quatre, et on a resté la cible, d'accord ? Pour t'aider ça avec une telle question, je pense qu'on a toujours des cytotoxiques de type CD4, d'accord ? Alors maintenant, on a un cytotoxique absolu, à la phase de CD4, comme la cytotoxique, ou le CD8, et encore je dirais comme la phase de CD8-1 ou CD8-2, mais ce n'est pas à la planète de l'âme, à niveau hélas, ok ? Donc CD4 auxiliaire, CD8, c'est bon ? C'est bon ? Ils sont plus nombreux que les T auxiliaires chez les sujets sains ? Alors effectivement, d'ailleurs, l'infection a acheté, en impression du rapport CD4, c'est des stratégies de rapport d'infection à 2, d'accord ? Sont des composants de l'immunité innée ? Non, c'est la réponse est une spécifique, donc AC. C'est bon ? Alors, les T, reconnaît l'antigène sous un formular ? Si, il veut reconnaître. Il veut reconnaître qu'il y a une présentation. D'accord. Décis-tu qu'une cellule présentatrice d'antigènes pourrait être activée par l'antigène ? Oui. Oui ? Connaît, voilà, reconnaît l'antigène présenté par des antigènes HLA de classe 2 quand il est sur le site ? Oui, alors là, c'est le cas qui a un HLA de classe 2, classe 1, c'est le groupe de CD8. Alors, force la molécule quand il s'attrit CD8 quand il a une fonction à elle-même. Donc, CD4. Juste, là, il y a un peu plus de schéma de tout à l'heure. Il y a un peu plus de schéma pour être complet. Donc, fait le contact avec l'infocité ou le CD8. En fait, c'est comme une synapse, une synapse immunologique qui va être créée. D'accord. Et cette synapse, d'autres molécules de contact, ce sont des sélectines qui ne sont pas du tout spécifiques, qui vont permettre, disons, le rapprochement des deux cellules. Mais aussi, la molécule CD4 ou la CD8 est importante pour ce contact entre les deux cellules. Pourquoi ? Parce que le CD4, il va reconnaître... C'est très intégéré, mais il reconnaîtra des motifs constants de la molécule HLA de classe 2. Et il puisse faire ça, CD8, c'est l'équipe, il va reconnaître la molécule HLA de classe 1. C'est ce qui va déterminer HLA de classe 1, CD8 ou CD2, CD4, HLA de classe 2. Donc, c'est pour cela aussi qu'on les appelle des molécules co-réceptrices. Les co-réceptrices, à la fin, elles sont associées à ce récepteur qui est le TCR. Et ça va pratiquement conditionner l'activation via cette synapse immunologique. Ça va conditionner le degré de rapprochement de la CPA et de l'infosité pour une meilleure activation. Ce n'est pas indispensable pour l'activation, mais c'est un point important, d'accord ? Et d'éduquer au niveau de la moelle osseuse, c'est le TINUS. Et de l'infosité, c'est le TINUS. C'est le TINUS. C'est le TINUS. Oui, mais je vous dis pour une autre étape. Non, non. Parce que cette première chose, c'est la région corticale ou la corticale ? Non, non. Après, on a dans des choses, c'est une à fait que c'est la région corticale ou la région corticale ? On va voir la maturation de T, la maturation de T de cette arme, pardon, met le cortex superficiel à faire des fonctions cortico-médulaire pour en fin de compte du changement médulaire pour être gentil vers les organes infolites secondaires. D'accord? Donc, réponse juste, c'est B et C. Alors, le lymphocyte B mature dans la rate, rate 1 ou gain lymphoïde secondaire, sont en nombre à peu près égal aux lymphocytes T dont nous sont circulants? Non, 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 c'est 70%. C'est 80%. Oui, à la part d'abord, c'est-à-dire l'énumération formule 100 000, cortico-médulaire, c'est-à-dire que 70% c'est les lymphocytes T. D'accord? Et les B, ça ne constitue que 20%. D'accord? Ou le reste ou non? Des cellules anta. Attention, les cellules anta, ce sont des cellules lymphocytes T, d'accord? Mais elles ne possèdent pas de récepteurs spécifiques à l'entigène. Vous comprenez? Donc, peuple les follicules lymphoïdes des ganglions lymphatiques. Lui, à la face des ganglions lymphatiques, on va le voir, follicules primaires ou à la secondaire, c'est essentiellement une zone riche en lymphocytes T. Porte le marqueur CD19 ? Oui. Ce sont des cellules présentatrices d'antogènes ? Oui. Réponse juste, c'est CDE. Alors, la sélection positive des thymocytes s'effectue au contact des cellules d'ambritiques. La sélection positive, est-ce qu'elle se fait au contact des cellules d'ambritiques ? Non, attention, là, vous laissez les détails, ils sont importants, d'accord ? On va les voir tout à l'heure, mais il faut savoir que ce ne sont pas les cellules d'ambritiques qui sont responsables de cette sélection positive. Intéressent les thymocytes simples positifs ? Non, non, non. Donc, je réponds à la question et je vous donne les détails. A lieu dans le cortex chimique ? Oui. Oui. De toute façon, le cortex superficiel, voilà, 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 c'est pas le cortex. Ok, c'est d'accord. Intéresse les thymocytes n'exprimant pas encore le TCR. Non, je ne vais pas le faire. Bien sûr, j'ai sélectionné sur salle. Salle a répondu quand il reconnaît un épicope présenté par les molécules Aja-Lac. C'est la question, le TCR est un théorque. D'accord ? Sélectionne les lymphocytes capables de reconnaître les centigènes ou CMH son molécules présentatrices. C'est réveillé, en d'autres termes, la restriction algénie. C'est CMH1, hein ? C'est CMH1, 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 c'est CMH2, c'est CMH4. Donc, ils répondent juste, c'est C et E. Alors, effectivement, pour la maturation d'effets, je vois les détails, mais on raconte la maturation d'effets. Puisque Tarmel met le contexte superficiel jusqu'à la fonction contigo-vitulaire, en étant immature. En fait, je ne sais pas si ce détail est important. C'est le même moelle osseuse. Mais le moelle osseuse, en fait, je tige à travers les vénules postcapillaires et il va venir pratiquement la jonction cortico-médulaire. Donc, ces timocytes doubles négatifs vont monter vers le cortex superficiel. Donc, elle est à le sens d'une maturation. Alors, il va y avoir trois stades. Stades double négatif, double positif et simple positif. On va aller voir. Alors, en plus de la maturation, en plus, qu'est-ce qui caractérise cette maturation ? Il va y avoir, au-delà, un réarrangement unique pour fabriquer un récepteur spécifique à l'antigène. Je vais tester sa capacité à dialoguer avec l'hémoïque et la chaleur. Donc, il y a des cas de sélection pour l'hémoïque. Et, en fin de compte, la géologie, la périphérie et la tête de notre propre cellule, qui doit être capable de se distinguer, de ne pas réagir avec l'antigène du soin. Voilà, alors, avec quoi elle parle en fond de cette maturation. Alors, ce réarrangement, c'est enfin une succession et un autre bien précis. Donc, on a déjà l'anarchie de ce réarrangement. Il va commencer à réarranger les éléments génétiques de la région variable de la chaîne gamma et delta, avec un réchauffement de CR de type A. On ne va pas trop les détailler, mais il faut savoir que l'hémoïque, un grand fils, il va commencer par se faire. De ce temps-ci, une faible proportion de populations de CR de type A, qui vont tout de suite sortir au niveau de la culture libre quand il y a une base par la sélection positive et négative. D'accord ? Maintenant, heureusement, la plupart, ils ne peuvent pas faire un réarrangement convenable. à la base d'un réarrangement, c'est complexe. D'accord ? Donc, il va y avoir des échecs. Et, automatiquement, au niveau de chaque échec, il y a une autre alternative. Donc, il va passer par faire le réarrangement, d'abord, de la chaîne beta. B. Alors, Wartel amène la chaîne beta, c'est vrai que ça donne à la cellule des signaux de survie. Ok ? Des signaux de survie pour proliférer, et il va commencer à faire le réarrangement de la chaîne alpha. Alors, sachant que, bien sûr, Wartel amène les signaux de survie, en fait, on va exprimer le CD3, le CD4 et le CD8. Allez, allez, je vais passer en double positif. Maintenant, une fois amène l'alphabet et amène le TCR, il va subir la sélection positive, puis la sélection négative. Donc, double négatif, c'est 5% de thyrocytes. Rapidement, ce sont des cellules qui prolifèrent d'une façon importante pour vous faire plaisir avec le CD25, CD44, plus le bêtaille, pour étoffer le coup, bien que ça a subi un bâche, réarrangeons après du gamma delta. Alors, normalement, ça ne va pas aboutir en gamma delta, donc il va commencer par réarranger la chaîne bêta. C'est-à-dire que le CD25, c'est-à-dire que le CD25, c'est-à-dire que c'est la chaîne alpha dans les secteurs à l'intermédiaire. En fait, il va l'exprimer au bout du début de sa inspiration, et on ne sait pas en franchement, donc c'est peut-être pour la prolifération, et il va la perdre. Après, il continue. Alors, maintenant, double positif, en main de bêta, on a sa donnée des signaux de survie, donc il va co-exprimer CD4 et CD8. Vous suivez ? Alors, il va donc faire CD4, CD8, CD3, vous les voyez dernière, CD4, CD8 et le CD3, et il va réarranger la chaîne alpha. D'accord ? Alors, juste entre les deux, notre bêta, on va déterminer de réarranger, ou en même temps, il va commencer le réarrangement de l'alpha. Il va associer la bêta à une chaîne relativement provisoire, qu'on a présent, la bêta alpha. D'accord ? Juste la bêta, une ozone, éventuellement. Avec ailleurs, c'est un minimum, un trait BCR, un trait BCR, et un trait BCR aussi. Donc, l'édume, elle estime aussi double positif, c'est la population la plus prépondérante que l'édume, d'accord ? C'est pratiquement 85%. Alors, maintenant, voilà double positif à l'aide BCR. Et bien, être au contact avec les cellules épithéniales corticales. D'accord ? Qui ont la faculté de pouvoir, elles ont l'estime à leur surface, c'est un âge de classe 1 et de classe 2. Donc, Hattim aussi, double positif, quand il est au contact avec ces cellules-là, alors s'il reconnaît avec une grande affinité, comme un CMH classe 1, donc, il perdra son CD4 et devenir son CD8, c'est le toxique. Ou alors, il reconnaît, CMH classe 2, il perdra le CD8 et il deviendra un CD4. Alors, si vous reconnaissez, ni CMH classe 1, ni classe 2, c'est une mort cellulaire programmée par apostate. C'est clair ? Donc, il y a la sélection positivement. On va sélectionner positivement, il dit aussi qu'ils vont reconnaître les molécules à Jara comme des antigènes du spa, bien sûr. Alors, maintenant, le dernier message, c'est la colérance. On peut se terminer de jonction cortico-médulaire au contact avec les cellules d'endoptique et les macrophages. Et attention, on est dans un organe d'influide primaire, en dehors de tout contact avec l'antigène. Donc, selon l'antigène, la cellule d'endoptique, ce sont les antigènes du spa. Et, vraisemblablement, l'un des auteurs ont montré que ces petits muscles, pratiquement, on va représenter tous les antigènes du spa. Donc, il va y avoir des gens qui vont protéger pour des antigènes du spa, mais cela, vous citez, qui souffrent le col, pratiquement, les peptides du spa. Et donc, si, alors, il reconnaît avec une forte affinité les peptides antigéniques, c'est, doué à l'échec, doué à l'échec, donc, qu'ils vont nourrir par un poteau. C'est-à-dire qu'à lèche, on parle d'une sélection négative, avec une apio-aline, avec une autodéactive. Maintenant, archer de l'affinité, c'est, c'est très complexe à vous expliquer ça, mais mon fils, il ne va pas la remettre avec une grande affinité. D'accord ? Les autres vont pouvoir sortir au niveau de la sélection. C'est clair ? Alors, dans l'outil, il faut produire à la fois la sélection positive et négative. Les cellules épithéliales orticales chimiques sont indiquées dans la sélection négative, positif. Les phénomènes de tolérance centrale, est appelé sélection négative. Oui, c'est ce qui va faire qu'on va tolérer, qu'on fait une propre entigène. C'est parce que l'engagement fluide, c'est trop. Et, les hymocytes, c'est la sélection négative. C'est ça. C'est la cause du code négative. D'accord ? Les hymocytes subissent un phénomène de sélection positive sous la forme de phénomène, c'était qu'un transédémique. Puis, chaîne alpha de serre, est la première à être bien jouée. Donc, réponses A, C et D. C'est bon ? La sélection négative, s'il vous plaît, concerne les hymocytes double positive, c'est les 4 CD8. Hein ? Ah! C'est simple, 3 Sommes positives, se fient au contact des macrophages, des cellules endrolytiques à l'agenture coctico-médulaire. Élimine les thyrocydes dans les lingicides autoréactifs. Oui, et le fruit de la recombinaison thalytique, née de la constrérieure homogénique, ou de le désert. Et la conséquence de la coctose de l'infocyte éliminée. Oui, non, c'est ça. Oui, la sélection négative, ça aboutit. Et ce qui fait, il dit, une apoptose, il ne peut pas le convertir. Et les conséquences, on peut parler à l'apoptose, mais je pense que c'est très, très mal. Et puis, l'apoptose, c'est que c'est de l'infocité, d'accord ? Donc, réponse juste, c'est de l'infocité. Oui, on peut parler de ces sélection négative. Et comment ça va ? C'est un autre point de vue de la sélection négative. Et si on fait des sélection négative, on peut déficier de la sélection négative. Et quand même, la sélection négative. Oui, il y a d'autres choix, il y a une progression à la passabilité au contact aux cellules équipériales. Oui. Progression, je crois, il y a un cheminement pour être au contact avec les cellules d'un autre type, mais qu'on fait à l'agiteur. Je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est simple. 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 D'accord? Alors, d'abord, on trouve le B, s'il vous plaît. C'est à peu près la même chose que vous voulez. Alors, au cours de la maturation midulaire, le réangement vidégy se déroule au stade très B. Alors, on répond aux questions. La maturation nécessite un contact intime avec les progénitures des B, entre les progénitures des B et les cellules de la maladie. Oui, il m'a pour le délai, on citait, achète un nouvel micro-environnement chimique, mais les états ne peuvent trop digérer, croître, etc. que grâce à ce micro-environnement. Le B, l'acteur caractérisé par l'Igène et l'Igédémon-Panel. Oui, la différenciation des B en plasmocyte en constitue une étape déterminante. C'est très bien. Donc, on est dans l'avance de 8, 6, 9. C'est la remarque de contact avec l'Ontigène. Vous comprenez ? Et la majorité des clones des morts par apostas. Oui, c'est non négatif. Donc, réponse au juste B, c'est oui. Alors, vous pouvez voir. On va les étayer tout de suite. D'accord ? Mais pour, s'il vous plaît, pour la facturation des baies. Donc, prenez un rasin, disons trois sacs avant de s'être une baie mature. Donc, un pro-B, pré-B, baie immature, pour sortir, s'il vous plaît, fait le périphérie. En fait, ce sorti va devenir un baie mature. Il va être un baie mature au niveau de la moelle osseuse. Cette sortie de la moelle osseuse, en allant migrer vers les organes infolites sur le monde. Et tout simplement, c'est un détail parce que sur le monde structurel, le baie immature entre l'unigène, alors que le baie mature entre l'unigène et l'unigène. Et franchement, pour l'unigène, c'est, le premier, je m'en ai toujours et je m'en prie en dehors, qu'il soit un dessert, qu'il soit un déceint, qu'il soit un déceint, qu'il soit un déceint, qu'il soit un déceint qui est un déceint, un déceint, un déceint, et l'autre, on précise que c'est un déceint, qu'il soit un déceint, avec deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Puisque c'est une chaînes lourdes, ça ne s'est pas plus. D'accord ? Chaînes légères, ça peut être le kappa ou l'unigène. Donc j'obtiens, j'ai peut-être d'accord qu'il réarrange un déceint, c'est un déceint, c'est un déceint. Ok ? Il va rapprocher le régime de l'unigène ou l'unigène. Quand il fait l'unigène, ça va donner un signal de l'unigène, il va commencer à faire la chaîne légères. Il y a plein d'un ou deux options. Il va commencer par regarder le kappa, quand il s'attend à sa marche où tout va bien dans le point d'une chaîne et je n'aime pas. Sinon, il a toujours l'alternative d'un joueur, un peu j'aime bien. Et d'ailleurs, avec allège, la plupart de nos immunoglobulines, un autre, dans le troisième état, c'est une kappa. Ok ? C'est un autre kappa. Pas mal, c'est l'entend de ce qu'on appelle exclusion à l'élite. Alors, je ne sais pas si, par hasard, c'est comme aller au moment de la biofibre corbide. C'est quoi l'expulsion à l'élite ? En fait, on le décrit pour toutes les chaînes du TCR et du PCR. avec l'assemblage des DG, dans plusieurs chaînes des DG, en fait, il y a deux copies. Il y a deux copies. Il y a un chromosome maternel. Il y a un chromosome maternel. maternel. Il y a deux copies d'une façon anarchique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il commence au réallongement, que ce soit de la chaîne mu, ou de la kappa, ou de la lambda. En fait, il va la faire sur un seul chromosome. Il va faire d'une façon complètement à ça. Mais il suffit, il a commencé, il fait un chromosome, l'autre, il n'y a pas d'un seul chromosome. D'accord ? Donc, en matière de PCR, si on imagine un peu le processus d'enculine, à l'arrivée maternelle, il va commencer par réanger. C'est bon, il va aller voir du côté de la chaîne légère. Maintenant, si ça ne marche pas, il a toujours l'alternative de faire le réarrangement sur le chromosome maternel. Alors, qu'est-ce qu'il est pour une kappa ? Et, il a deux chromosomes, ou la lambda, il a deux chromosomes. Donc, la astuce, c'est qu'il ne fait ce réarrangement que sur un seul chromosome. Il ne fait pas sur les deux. C'est ce qu'on appelle l'exclusion alébique. on exclut toute compétitive sur l'autre chromosome tant qu'il n'y a un réarrangement sur le premier. C'est clair ? Pardon ? Pardon ? Bien sûr. Bien sûr. En fait, Arna, on l'a bien étudié pour le VCR, mais ça existe aussi pour le VCR. Mais, on continue. Donc, c'est le produit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il vit, il y a une petite chaise nue. Il va réarranger qui est maintenant la part pour l'exclusion alébique. Et, en même temps, donc, le 7, il a pu la faire, il a pu faire ce réarrangement, c'est ce qui va permettre l'expression du CD19, caractéristique, il y a D. CD19, oui, il y a H1, il y a D3. D'accord ? L'année, il y a juste une particularité. une petite chaise est prouvé, mais, la fois le réarrangement est fonctionnel, on est encore au sein d'une chaîne, en voie, intracycoplasmique. Mais, elle, l'année, l'expression de la 1, le sur le lanc, c'est prouvé. Vous comprenez ? Il y a une petite chaise de la chaise qui est prouvé, c'est un instant précoce, tardique. Faire précoce, c'est un début de réarrangement de la chaîne nue, léger. Et, elle va être cytoplasmique, donc là, il va l'exprimer à sa surface. D'accord ? Donc, en fait, le fait de lui amener à une chaîne nue, en attendant que j'y commence à réarranger la chaîne des germes, il va l'associer à une chaîne lourde à une pseudo-chaîne légère. Et dès qu'elle est tout simplement, maintenant, on a un très-dessert. Le très-dessert, c'est autre qu'une chaîne nue, associée provisoirement à une pseudo-chaîne légère. C'est bon ? Donc, le fait de prouver, c'est le réarrangement BDG de la chaîne goutte, et l'aboutissement d'affacé, une chaîne, encore, intras-hytoplasmique, mieux. c'est le très-dessert, il va commencer à réarranger les chaînes légères. C'est-à-dire qu'il n'a pas le chromosome de l'eau 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 de l'eau. C'est un acteur, Hello. Le mêmearf sera les повторions amérateurs de la chaîne. C'est une génère de surface. C'est une hygiène de surface, donc l'expression, désolé, l'écran, c'est le CD, 21, donc en fait le B, FI, CD19, 20, 21, et donc il caractérise le B. Et la sélection négative, je vais revenir à votre panarale, c'est là où on décrit la sélection négative à la part d'un renseigneur, une fois formé, il ne doit pas non plus reconnaître les antigètes du soin. Alors, bien sûr, les détails fonctionnels de cette sélection négative ne sont pas très bien connus qu'hématologiques. On peut participer à une chirurgie au niveau des organes lymphobides secondaires. Donc, je vais l'arrêter à l'IGD. D'abord, si je vous pose une question à ma mine, une IGN et une IGD, mon bras neuf, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire le commun ? Je veux dire un peu. La même chaîne négative. La même, le même segment variable. C'est la même spécificité obligélique. C'est tout à fait consommable. Sur le même dé, le même récepteur. Maintenant, je vais faire un arbre de spécificité temps, on l'air de spécificité temps. D'accord ? La même spécificité obligélique. Pardon ? Non, ce n'est pas la même spécificité. La même IGD. D'accord ? C'est clair ? Quand les gens, je vais dire que le lit, il est sorti, il est sorti par la région constante. Donc, c'est ce qui différend la BDGN et le IGD, c'est la région constante. Et enfin, quand on trouve l'ARN messager inter-octafalge vers le centre d'influide secondaire, on va dire que le BDG, il n'a pas de boucher, le réarrangement BDG, il ne va pas de boucher. D'accord ? Vous l'avez avec elle, il y a un C nu sur un ARN messager. D'accord ? Alors, sur un autre ARN messager, il va faire, il va garder le même BDG, sauf que là-bas, il va rapprocher un C delta. C'est ce qu'on appelle quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle ce phénomène ? L'épissage alternatif. C'est un épissage alternatif. Alors, l'alternatif, la BDG, c'est un C nu ou un C delta. C'est clair ? Ce n'est pas la commutation isotipique. La commutation isotipique, c'est après l'activation, il va apporter un C G, un C gamma au lieu d'un C nu. C'est un seul processus, mais par le biais et d'autres séquences au suite. L'épissage alternatif. Voilà, quelle commutation isotipique sera pour la réponse secondaire, pour changer de classe. D'accord ? L'épissage alternatif. Exactement. L'épissage alternatif. L'épissage alternatif. L'épissage alternatif. L'épissage alternatif. L'épissage alternatif. Il va faire les deux. D'accord ? On continue ? Donc il dit, Mathieu aussi... Est-ce qu'on s'est passé à la télé ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas rajouter l'activité. Pourquoi ? Il y a des complexités, quand il est allongement génique. Alors à travers le parti où il y aurait l'alternatif, j'ai le fait d'un B dans J. En fait, c'est un phénomène complexe. Comme l'activation de ces molécules RAD1 ou le TDT, d'accord ? Ce sont des molécules qui vont intervenir dans le réamantum génique, d'accord ? Allez, je m'intéresse aux détails demain à la patate. Franchement, vous n'êtes pas censé bien connaître ce phénomène à l'être moléculaire, à l'être inframoléculaire, d'accord ? Allez, c'est bon, je peux continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !